Encore le Burundi, Maman, un pasteur de nationalité burondaise. Il faut très bien retenir que nous sommes ici au Cameroun, région du Littorial. Au quartier Japoma, il faut très bien retenir, dans la commune d'arrangement de Douala, 3e département du Vauri. Comité urbain de Douala, les chrétiens venus des quatre coins du triangle. Et même les pays voisins sont venus pour le miracle. On n'avait même pas un pied pour poser. Dans ce studio, j'accueille déjà l'un de nos correspondants qui est avec nous pour nous faire nos reportages en direct depuis Douala, du côté du stade Japoma. Nous sommes au Camerounais, nous prenons ce signal en direct depuis le Cameroun. Il est déjà au studio avec nous pour le reportage du pasteur, il s'appelle Dikoumana du ministère Kangungan. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur là, il est âgé de 36 ans, encore très jeune. Bon, dans son discours, il prononce « Je suis » et non « Jésus ». Nous ne savons pas pourquoi il fait cela. Peut-être, ça c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas commenter. Bon, dans ce studio déjà, l'un de nos célèbres journalistes déjà est avec nous pour nous faire le grand reportage de notre pasteur célèbre. Maman, vous même regardez la vidéo « La marée humaine ». J'ai peur de dire des millions, des millions de fidèles sont venus. Maman, le direct continue déjà au studio avec nous. Nous écoutons ce reportage de notre journaliste qui est déjà avec nous au studio. Si, il m'entend très bien. La marée humaine est venue célébrer le Seigneur. Si tout porte à croire que l'Omélie a déjà commencé, ne vous y méprenez pas, car il s'agit là d'une scène filmée, tenez-vous tranquille, quatre heures avant l'arrivée du prophète Christ Ndikoumana. Nous sommes là, au Cameroun, dans la région du littoral, au quartier Japoma, dans la commune d'arrondissement de Douala, troisième département du Voury, communauté urbaine de Douala. Des chrétiens venus des quatre coins du triangle national et même des pays voisins. Comme vous pouvez le constater, il n'y a presque pas où poser le pied. Si seulement ce qui était dit dans ces différents lieux d'adoration était scrupuleusement appliqué selon la volonté divine, le Cameroun se porterait beaucoup mieux. La corruption, l'égoïsme, le vol, la négligence, l'avarice présent jusque dans les eaux de chaque Camerounais ne serait plus. Le pays serait alors beau et éblouissant. Que dire de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...